Je dirais que c'est un drame ancré, notamment dans les familles qui ont eu la douleur de perdre l'un des leurs. On voit bien qu'il y a des gens des quatre coins de la Corse qui sont venus se souvenir d'un grand-père, d'un grand-oncle décédé ou rescapé d'ailleurs de cette tragédie. Bon, à Calvi, peu de familles ont été touchées, c'était le courrier de la Corse qui ne servait pas Calvi. Mais je crois que c'est un devoir de mémoire qu'il nous faut faire et l'occasion du centenaire de la tragédie du Balkan était naturellement propice à réveiller ses souvenirs. Quelqu'un me disait tout à l'heure, à juste titre, c'est un petit peu finalement notre Titanic, ce Titanic de la Corse. Un peu plus de 400 personnes qui ont trouvé la mort, c'est énorme pour une île comme la Corse. Et il fallait effectivement se souvenir des enfants, des femmes, des hommes, qu'ils soient civils ou militaires, qui y ont laissé la vie. Depuis le 16 août 2018, pour nos confrères de Saint-Erasme, donc confrères de Nida des Antéramo, c'est en plein droit avec nos statuts, c'est-à-dire le secours en mer dans les premiers temps de la confrérie. Et aussi pour rappeler que 100 ans après, hélas, la Méditerranée est toujours un cimetière. Hier c'était une torpille de sous-marins, aujourd'hui c'est la manne des passeurs. Et pour nous, c'est très important de se souvenir. Nous sommes les petits-enfants de Pierre Vigourou, le pilote de l'hydravion de l'aéronaval, parti à la recherche du Balkan à l'aube du 16 août 1918. Il va retrouver avec un deuxième hydravion et un deuxième pilote les rescapés, environ à 10h du matin, qui depuis plusieurs heures sont à la dérive, accrochés à des radeaux de fortune. Des morceaux de bois, des éléments du bateau qui ont été détruits. La caractéristique de cet accident, c'est que le bateau va être torpillé par un sous-marin allemand. La torpille va toucher la salle des machines, le bateau va se redresser à la verticale et va couler en une minute. Ce qui fait que même le commandant de bord ne pourra pas s'échapper. Seuls les gens qui sont sur les ponts ont été éjectés. Les morceaux de bateau en bois vont remonter, vont constituer des radeaux de fortune, et ça va permettre aux survivants de survivre plusieurs heures. C'est à ce titre que nous sommes ici aujourd'hui. Un siècle après, nous avons bien connu notre grand-père Pierre Vigourou, puisqu'il est mort en 1970 chez lui, contrairement à 80% de ses amis d'armes, puisque à l'époque, la période de survie d'un pilote était quasiment nulle. C'était un ami de Mermoz et de Saint-Exupéry. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Je voudrais ajouter que Pierre Vigourou a trouvé l'hydravion, il est venu donner l'alerte, et que c'est tous les émanués et lits de Calvi, entre autres, qui avec leurs bateaux sont partis chercher les rescapés avec beaucoup de marins de Calvi. La population a participé au sauvetage. C'est pour ça que c'est un événement marquant pour la ville de Calvi et pour la Corse. J'ajoute aussi que vu l'ampleur, le nombre de victimes, on peut dire que c'est le Titanic de la Corse.